Les rives de la mer Douce Les rives de la mer Douce est un texte d'inspiration autobiographique mais qui part d'un vertige, de la sensation soudain que j'ai eue un jour en 2003, que j'étais en 2003 et que j'étais aussi en 1976. Et c'est ce vertige, ce maintenant et autrefois qui est au cœur du livre et qui est, je crois, le point de départ de mon écriture. Alors l'élément déclencheur paradoxalement, ou peut-être pas paradoxalement, je ne sais pas, il est breton. C'est au bord de l'Avenne, près de Pontavenne, un jour, qu'un cœur m'est apparu au bord, au fil de l'eau, un rocher dont le reflet sur l'eau formait un cœur. Et c'est cette image presque féerique et ce paysage breton, très différent du paysage argentin qui, par un effet de, je ne sais pas, peut-être de contrepoint, a fait revenir à moi une série de souvenirs qui sont évoqués à partir de la Bretagne, mais qui, pour la plupart, sont situés très très loin de la Bretagne, en Argentine, dans la Pampa, au bord de l'eau et, disons, des souvenirs liés à mon enfance argentine, une enfance très particulière. Les rives de la mer douce évoquent les rives du Rio de la Plata. C'est ainsi que les premiers espagnols qui ont débarqué au XVIe siècle sur les côtes argentines, enfin de ce qui n'était pas encore l'Argentine, mais ce qui allait être l'Argentine, c'est ainsi qu'ils ont nommé le Rio de la Plata, qui est un fleuve, un estuaire, mais qui ressemble en même temps à une mer. Pourquoi ? Parce que les dimensions sont celles d'une mer, et pourtant l'eau est douce, et l'eau a un côté ocre, couleur marron, terreux, qui évoque plutôt la terre. Et pourtant, il y a ces dimensions très impressionnantes. Depuis, lorsqu'on est à Buenos Aires, qui sera après Buenos Aires, et qu'on essaye de regarder l'autre rive, qui serait à peu près au niveau de l'actuelle Montevideo, eh bien, en fait, on ne voit pas l'autre rive. On se trouve devant une étendue d'eau infinie, et pourtant c'est un fleuve. Et disons que c'est de ce vertige, cette deuxième rive inaccessible, disons que c'est cette deuxième rive inaccessible qui a donné ce titre, et qui entre en résonance avec les différents épisodes qui sont évoqués dans les rives de la mer douce. Alors ça, c'est un livre qui s'inscrit dans une collection, qui a déjà une longue histoire, dirigée par Colette Félousse, qui s'appelle « Très et portrait » au Mercure de France. Et le propre de cette collection est de proposer un dialogue entre texte et image. Là, en l'occurrence, il y a certaines images personnelles qui renvoient à cette enfance argentine, clandestine, qui est en grande partie évoquée dans les rives de la mer douce, qui est au cœur de mon écriture et à laquelle j'ai consacré mon premier livre, un manège, dont il est beaucoup question dans les rives de la mer douce. Mais il y a aussi d'autres images, des images qui renvoient à ce paysage argentin qui entre en résonance avec une mémoire particulière, avec une mémoire du corps aussi.